Bonjour Mathilde, bonjour Mina, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir invitées. Vous êtes actuellement toutes les deux chargées de recouvrement dans une entreprise de négoce de matériaux de construction, tu sais bien ça ? Tout à fait. Parfait. Donc du coup, quels sont les types de clients que vous relancez ? Est-ce que c'est plutôt du B2B, du B2C ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors c'est principalement du B2B, ce sont en fait des artisans, des PME et des grandes entreprises de bâtiment. D'accord, très bien. Quelles sont vos principales missions ? Mathilde, par exemple ? Alors nous sommes en charge du recouvrement amiable uniquement, donc de la première relance à la mise en demeure. Les relances partent par mail, par courrier et on peut être amené à relancer téléphoniquement également. On identifie aussi les litiges. On peut mettre en place des facilités de paiement comme des échéanciers ou des moratoires. Il y a également la mise en place de garanties, donc délégation de paiement, cession de créances. Bonjour Mina. Donc moi c'est pareil, donc nos principales missions c'est la gestion du recouvrement amiable. Donc relance par mail, téléphone, courrier simple, mise en demeure. Ensuite, nous devons gérer et codifier les litiges, donc via les retours clients ensuite aux relances. Ensuite, nous préparons les dossiers pour le contentieux. Donc c'est géré par un service interne au groupe. Nous sommes également amenés à participer à la clôture du mois, donc tout ce qui est provisions, risques et litiges. Également la gestion des relais en agence, donc ça consiste à faire un point avec l'équipe terrain sur la partie recouvrement. Donc ça se fait principalement pour les grosses agences une fois par mois ou une fois tous les trois mois pour les petites et moyennes agences sur toute la France. Très bien. Est-ce que vous avez une journée type, la journée de Mina ou la journée de Mathilde par exemple, une journée type ? Pas du tout. On est vraiment sur les urgences en premier, les mails, on recevra énormément de mails, les appels téléphoniques également. Et ensuite le travail de fond, donc c'est gérer sa balance âgée, relancer du plus haut au plus petit. Donc c'est vraiment gérer les priorités en premier. Exactement. D'accord, il n'y a pas forcément de journée type. Très bien. Alors quels sont les logiciels que vous utilisez au quotidien, régulièrement ? Est-ce que vous avez ? Alors on a un logiciel qui s'appelle WinBee, qui est très recouvrement. C'est un logiciel très très bien en fait, parce qu'il nous permet de relancer les clients automatiquement. Très bien. Donc ils peuvent nous faire partir par exemple un mail simple, un courrier simple, une mise en demeure, ou même une mise en demeure qui menace en fait de contentieux. D'accord. C'est vraiment très très bien fait et qui facilite énormément notre travail. On vient juste de passer sur SAP pour tout ce qui est ouverture de compte et gestion de la fiche client. D'accord. Et on avait également un ancien logiciel qui est Oracle, sur lequel on effectue plutôt les tâches comptables. Les grands livres, sortir la balance âgée, etc. Et les lettrages aussi. Les lettrages aussi. Les lettrages aussi. D'accord, parfait. Et donc du coup, dans quel service vous exercez ? C'est plutôt service comptable, service crédit ? Alors, au sein de la direction financière, on fait partie du service crédit. Service crédit. Très bien. Crédit qui est composé de crédit manager. D'accord. Un responsable crédit recouvrement, deux analystes et deux chargés de recouvrement. Parfait. Bon, pour finir, alors est-ce que vous avez une personne à qui vous faites des points régulièrement, des reportings, ce genre de choses ? Oui, alors une fois par mois et par secteur. D'accord. C'est-à-dire qu'on a tous les deux, trois secteurs. Donc, voilà, une fois par mois, on fait le point avec notre directrice financière et le crédit manager concernant par le secteur. D'accord, très bien. Bon, alors Mathilde, vous, je crois que vous avez fait la formation chargée de recouvrement avec la IDCC. Exactement. Donc, je voulais savoir comment ça s'était passé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le parcours de la formation ? Alors, c'est une formation diplômante, donc en alternance sur un an qui donne un niveau Bac plus 2. Parfait. Le rythme est de 3 à 2 jours de formation par semaine. D'accord. Donc, avec des formations en comptabilité, techniques de recouvrement, amiable et judiciaire. D'accord. Toute une partie juridique, donc pour gérer les procédures collectives. Il y a également toute une partie finance, avec l'analyse financière, l'analyse de bilan, etc. D'accord. Donc, c'est une formation très technique qui permet d'appliquer directement ce qu'on a appris en formation au travail. D'accord. Donc, c'est très enrichissant et vraiment très utile, parce que c'est la seule formation en France qui diplôme sur le recouvrement uniquement. Très bien. Donc, c'est une formation qui est très recherchée par les employeurs. Parfait. Donc, ça vous a beaucoup servi pour votre travail actuel. Tout à fait, oui. Tout à fait. C'est vraiment une formation que je recommande, parce que quand on sort de l'AFDCC, les employeurs nous contactent très rapidement. Il est très facile de trouver du travail. Donc, c'est vraiment une formation que je recommande. Super. Très bien. Écoutez, je vous remercie toutes les deux, Mathilde, Mina, d'avoir répondu à nos questions. J'espère que cette interview vous a plu. Merci à vous. Oui, merci. Merci à vous. A très vite. Merci. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes chargeur de recouvrement, que vous souhaitez nous parler de votre parcours, votre expérience, n'hésitez pas. Si vous êtes crédit manager ou analyste crédit, par exemple, et que vous souhaitez également apporter votre vision extérieure et nous parler du métier, n'hésitez pas également. Nous sommes là pour vous écouter. Merci à vous et à très bientôt. Merci à vous.